Qu'est-ce que l'on ne peut pas dissocier l'innovation et le design thinking ? C'est justement de produire de l'innovation. Pourquoi innover, me direz-vous ? Alors, comme cette petite illustration le montre, on peut effectivement faire comme tous les copains, comme tous les autres petits poissons gris, faire à peu près la même chose, avec finalement à peu de choses près la même technologie, la même approche marché, et ne se battre que sur un levier, la réduction des coûts. Tout le monde le sait, notamment les spécialistes américains des innovations et des marchés où l'innovation est nécessaire. C'est une mise à mort à terme de l'entreprise, puisqu'on réduit sa marge de manœuvre en termes d'investissement R&D, et donc de possibilité d'innover, et donc de se démarquer de ses petits copains poissons gris. Et à ce moment-là, on aura du mal à être le petit poisson rouge qui lui est capable d'aller voir de nouveaux territoires. Mais au terme de cette première réflexion, on peut aussi se poser la question, pourquoi innover en fait au sein d'une économie mondialisée telle qu'elle est en ce moment ? Alors, évidemment, beaucoup d'enjeux sont là, ne serait-ce que la pérennisation de certains secteurs économiques, et on peut noter quelques phrases qui ont été dites très récemment, que ce soit par le gouvernement en place, le gouvernement précédent, ou certaines études économiques actuelles. Si on l'est, l'innovation est un enjeu majeur pour la France, il faut dynamiser la croissance des entreprises innovantes. Pour les développements économiques de la France, il est essentiel et urgent de faire de l'innovation une priorité. On peut aussi citer le fait que les industries créatives représentent aujourd'hui un enjeu gigantesque pour l'innovation. Les mêmes études citent beaucoup cet aspect des industries créatives dans l'innovation. Mais comment dépasser ce qui peut être de l'injonction paradoxale ? Certains l'ont vécu au sein d'entreprises, on vous dit, allez, innover, fort bien, et comment ? Et d'abord, qu'est-ce qu'une innovation ? Alors, une innovation, en fait, ce n'est pas tout à fait facile à définir, mais on peut en définir quelques caractéristiques. Notamment, l'innovation, c'est un processus qui est assez imprévisible, qui est assez long, qui est assez peu contrôlable. Donc, autant de prises de risques possibles pour une entreprise. En général, les entreprises n'aiment pas beaucoup prendre des risques. Et puis, d'autre part, on sait aussi que les innovations sont souvent la production de fortuites et d'aléas. Il est bien rare de constater qu'une innovation majeure est bien l'objectif de départ, de la mise en place d'un projet d'innovation au sein d'un laboratoire, par exemple. Reprenons cet exemple d'Internet, en citant donc Manuel Castells, qui, dans son ouvrage de la difficulté d'innover, nous rappelle qu'Internet, en fait, c'est un produit un peu fortuit, issu d'une combinaison unique de stratégies militaires, de coopérations scientifiques et d'innovations contestataires. On verra bien là, d'ailleurs, que souvent, au marge des organisations et des pyramides décisionnelles des entreprises, dans ces marges-là, en fait, se décident finalement parfois pas mal d'innovations. Et puis, comment innover ? On va voir que si l'innovation se planifie difficilement, se prédit difficilement, il est en revanche assez facile de mettre en place des modes de projet, notamment celui du design thinking que nous préconisons, pour avoir, en fait, une démarche un peu plus prédictible de la production d'innovation. Et donc, pour mettre en place ce processus, il nous faudra mettre en place les conditions managériales de la mise en place de projets de ce type au sein des entreprises ou des systèmes. Quelques exemples de mise en place actuelle. Nouvelles expériences, donc, au marge des organisations habituelles des entreprises. Trois grandes entreprises. Donc, Air Liquide, qui a lancé déjà depuis maintenant presque deux ans son e-Lab, où on mélange des pratiques d'open innovation, collaboratives, et de pratiques de Fab Lab, et puis encore d'autres choses. C'est une expérience extrêmement intéressante. Et au sein de cet espace d'Air Liquide, d'autres entreprises aussi sont invitées à participer à certains ateliers. L'atelier Le Zing, de Française des Jeux, qui est animé par Corinne Chauffruy-Verner, et qui met en place des processus d'intelligence collective au service de l'innovation et de la performance de l'entreprise. Avec des résultats extrêmement concrets, bien évidemment. On peut aussi citer les travaux au sein de l'Open Innovation, à l'EDF R&D, mené par Édouard Siekersky, qui effectivement expérimente, mais produit aussi par ces nouvelles expérimentations du projet, d'intelligence collective, d'autres modes de production d'innovation qui, a priori, sont extrêmement concrets. Et pourquoi innover ? Revenons sur cette question. Alors, c'est quand même un enjeu extrêmement nécessaire. Il faut faire survivre une entreprise face à sa concurrence prédatrice. Il faut imaginer les nouveaux services correspondant aux évolutions de nos sociétés occidentales un peu vieillissantes. Il faut défendre une jeune entreprise et développer une activité nouvelle ou un nouveau produit. L'innovation ne doit pas être considérée non plus comme la seule panacée face aux difficultés économiques et sociales actuelles. Et elle ne peut se réduire à une injonction sans changement des mentalités, des organisations et des méthodes. Alors justement, sa mise en place au sein d'entreprises peut proposer certains problèmes. Par exemple, la structuration des grands services selon les silos où effectivement, le marketing aura fait son travail, le bureau d'études aura fait son travail, les achats auront fait leur travail et puis finalement, personne ne sera vraiment content du résultat global de cette organisation. Ce type d'organisation, on le sait, les études le démontrent, bloque assez facilement la créativité au sein des entreprises. On ne peut pas avoir un grand enjeu collectif si on donne des enjeux individuels ou par silos au sein de l'entreprise. Il y a aussi le problème des pouvoirs en place. Nous savons l'énergie qu'il faut parfois pour des grands chefs de service et le temps passé à défendre leur place dans la hiérarchie décisionnelle de l'entreprise pour reprendre ce vocabulaire de consultant. Évidemment, toute cette énergie est assez peu dynamisante par rapport à la production d'innovation. Et puis, il y a le management par objectif dont j'ai déjà parlé qui commence à être assez critiqué et dont on constate effectivement les dégâts en termes de management de l'innovation mais aussi d'utilisation des talents créatifs au sein des entreprises. Et qu'est-ce qu'innover ? Qu'est-ce qu'être en rupture ? Des scientifiques nous disent que l'innovation, c'est l'émergence de l'aléa et du fortuit. Et sur un plan managérial, nous savons que deux conditions doivent être mises en place pour favoriser l'innovation, la liberté, la confiance. C'est notamment ce que disent deux personnes pour moins importantes, M. Mérieux, qu'on ne cite plus, créateurs des instituts Mérieux, et Cédric Villani, dont Médalfils de maths. Tous les deux disent la même chose, à l'aune d'expériences extrêmement différentes. Voilà, il faut absolument mettre en place un management basé sur la liberté et la confiance. Un peu plus facile à dire qu'à faire, mais nous verrons ça plus tard. Car combien de chefs d'entreprise, de patrons de services, sont prêts à prendre ce risque, effectivement, de mettre en place juste ces deux préceptes-là. Ce n'est sans doute pas si simple. Et puis, nous ne pouvons pas parler d'innovation sans parler de la présence des industries créatives. Ce n'est finalement qu'assez récemment qu'on parle au sein des entreprises de l'importance des industries créatives. On parle même de la présence de l'art dans les entreprises, de la nécessité d'introduire l'art dans les processus d'innovation. Après tout, tous ces artistes, notamment dans l'art contemporain, nous proposent des formalisations, de réflexions profondes face aux mutations de nos sociétés, face aux questions que nous nous posons, avec des codages, certes, qui nous heurtent, mais qui nous font réagir, et qui nous proposent en tout cas, gratuitement, des formalisations extrêmement intéressantes sur lesquelles on peut appuyer des processus d'innovation, en tout cas dans les phases amonts de recherche. Que ce soit pour les codifications formelles, les formes d'usage ou les postures sociales nécessaires à la compréhension de nos aspirations profondes, l'intérêt qu'on doit porter à ces industries créatives est évident. Cette relation entre les industries créatives et l'économique n'est pas du tout nouvelle en France. Nous avons pas mal de très beaux exemples, notamment celui-ci, à l'aube du XXe siècle, qu'on appelle l'école de Nancy, au sein d'un mouvement un peu plus international que le mouvement Art Nouveau, qui est un mouvement extrêmement étonnant, extrêmement productif, créatif, qui liait les gens de la pensée, philosophes, sociologues, les grands débuts de la sociologie, par exemple, les arts plastiques, tout le monde se rappellera des travaux de Guimard et d'autres créateurs, et puis des industriels et des financiers qui, associés, ont permis de générer cette profusion d'innovations, de nouvelles images, de nouvelles identités créatives, et qui est un mouvement connu au niveau international aujourd'hui. Maintenant, comment générer des idées ? On peut tenter ce rapprochement entre innovation et idée. C'est un peu court, mais nous verrons que ça va être pratique. Intéressons-nous donc à l'outil le plus intéressant pour la production de concepts, notre cerveau. Alors, comment, comme n'importe quel autre organe vivant et pensant, sa production sera directement liée à la qualité de ses nutriments ? Donc, vous l'avez compris, j'ai envie de faire de l'innovation. Je vais d'abord être extrêmement curieux. Voilà. Je vais me cultiver. Je vais aller voir des choses qu'habituellement, je ne vais pas voir. Je vais lire des choses qu'habituellement, je ne lis pas. Voilà. Et je vais effectivement élargir le champ de mes propres possibles par tout cet apport-là. Dans l'art, par exemple, je peux aller dans la science-fiction, je peux aller dans la philosophie, la poésie, peu importe, mais je vais me nourrir de nutriments qui vont me permettre d'être capable de fabriquer des choses nouvelles par rapport à ce que je fais d'habitude. Ça commence par là. Rendons notre cerveau performant. Et comment innover ? Alors, nous vous proposons une approche assez pragmatique qui est celle d'un modèle de design thinking que nous avons développé au sein de l'équipe pluridisciplinaire de recherche et de production de contenu académique d'IDEA. Elle est fondée sur les trois grands préceptes du design thinking tels que Tim Brown et ses commentateurs par la suite l'ont défini. L'expérience utilisateur, la faisabilité technique et la viabilité financière. Donc, vous le voyez bien, par cette méthode, on cherche à éviter l'échec par la prise en compte de tous les paramètres qui nous permettront, en fait, de réussir un projet d'innovation. Cette méthode est partie de Californie au milieu des années 2000. Nous verrons dans d'autres cours que ce n'est pas un hasard si c'est né là. Voilà. Et puis, on voit que depuis ces dix dernières années, car c'est une pratique finalement extrêmement récente, le bien fondé de la pratique du design thinking, de la mise en place de projets d'innovation, a largement prouvé son efficacité. Ça requiert une approche forcément pluridisciplinaire. Ça nécessite l'intégration du design, bien évidemment. On a trop souvent tendance à l'oublier. Et on va manager avec une équipe projet, comme ça, l'ensemble du processus projet. Donc, la mise en place d'une démarche de design thinking interroge fatalement la structure d'une entreprise, ses objectifs stratégiques. Il n'y a pas de mise en place de projet de design thinking sans une définition claire des objectifs stratégiques d'une entreprise pour appliquer au mieux finalement cette démarche au sein de l'entreprise qui n'a que d'autre intérêt que de produire cette innovation différenciante. Je parle d'entreprise, mais c'est évidemment vrai et les preuves sont faites au sein d'organisations sociales, qu'elles soient politiques, administratives ou éducatives. Aujourd'hui, nous avons essayé de cerner les besoins en innovation, les contextes dans lesquels elles pouvaient être produites, s'exprimer et quelles réponses méthodologiques, de méthodes et d'organisations on peut mettre en place pour arriver à la production d'innovation. Nous avons proposé ce modèle de design thinking que nous allons détailler dans les prochaines leçons. Merci. Merci. Merci.